Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofile et sur ce nouveau cours consacré à GIMP. On va voir aujourd'hui un outil de détourage puissant, à savoir la plume, ça s'appelle chemin, ici dans GIMP. Vous pouvez activer les fenêtres de chemin ici, dans le menu fenêtres, fenêtres ancrables. Voilà, moi elle est déjà affichée ici. Et c'est cet outil-là que je peux aussi activer avec le raccourci clavier B. Donc cet outil va me permettre de faire des tracés autour d'un personnage, par exemple, de manière très précise et donc d'obtenir des sélections très précises d'un élément pour aller le coller, par exemple, ailleurs ou enlever le fond. Au départ, l'apprentissage est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on va détailler en deux cours cette partie-là. Donc première chose, on va voir déjà comment fonctionne la plume. Je peux faire des clics successifs, vous voyez, j'obtiens des segments de droite. Donc là, pas de souci, si je crée ici un nouveau chemin, voilà, celui-ci, je peux le rendre visible ou invisible, je suis sur celui-là. Je peux faire aussi des clics et glissés, donc je suis toujours avec l'outil chemin, je fais un cliquet glissé. Vous voyez, un cliquet glissé, un cliquet glissé, j'obtiens de belles courbes, ce qu'on appelle les courbes de Béziers. Ici, au niveau du vocabulaire, ça c'est le point d'ancrage, c'est-à-dire que c'est le point qui appartient au tracé, comme celui-ci. Alors que là, on a ce qu'on appelle les lignes directrices ou les tangentes qui vont donner à chaque fois la direction des courbes. Donc si je veux faire comme ça quelque chose de sinusoïdal, pas de souci, je fais uniquement des cliquets glissés, et j'enchaîne mes différents points. Pareil, je crée un nouveau chemin, je vais réafficher celui-ci. Si maintenant je veux connecter des courbes et des segments, je fais un cliquet glissé, un cliquet glissé, et là, je vais venir supprimer cette tangente. Pour ça, je maintiens majuscule et contrôle, vous voyez, mon curseur se transforme en petit moins. Là, je supprime la tangente, ce qui fait que du coup, ici, je vais faire un clic, j'obtiens un segment de droite. Là, j'ai besoin de connecter à nouveau ce segment de droite à une courbe, il va falloir que je crée une nouvelle tangente. Pour ça, je maintiens contrôle, je vais tirer sur cette poignée, donc là, pensez bien que ça, ce n'est pas le point d'ancrage. Les petits carrés, ce sont juste la direction que va prendre la courbe d'après. Plus ma tangente sera longue, plus la courbe va monter haut, et je peux évidemment la diriger aussi vers le bas, comme ça. Ici, un cliquet glissé, à nouveau, je veux supprimer cette tangente pour connecter un segment. Je maintiens contrôle et halte, et je clique sur le point directeur, c'est-à-dire à l'extrémité de la tangente. Même chose ici, et ainsi de suite. Pareil, je crée un nouveau chemin, voilà. On va se remettre dans une zone de mon image. Je peux aussi créer des sommets sur des courbes, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, j'ai fait des courbes continues. Si ici, je veux faire un sommet à ma course, c'est-à-dire que je veux qu'elle descende et qu'elle reparte, il va falloir que je modifie la direction de cette tangente. Pour ça, je viens avec la touche contrôle, sur le point directeur, toujours, et je vais le rediriger vers le haut. Un cliquet glissé, je viens sur le point directeur, un cliquet glissé, je lâche d'abord, et ensuite, je viens avec contrôle, pareil, sur le point directeur, pour modifier mes tangentes. Donc, on peut faire comme ça, tout type de forme. Ça sera très utile, en particulier, pour détourer tout ce qui est personnage. C'est la manière la plus précise d'obtenir des sélections très fines. Quand je veux boucler, ici, mon tracé, dans Gimp, il faut que je maintienne contrôle et que je vienne, voilà, sur ce point. Après, sur un tracé existant, je peux, ici, déplacer un point par cliquet glissé, donc sans raccourci, je suis toujours avec le même outil. Vous voyez que quand je clique sur un point, ça affiche les tangentes, je peux ajuster les tangentes, ou à nouveau supprimer une tangente, par exemple, ici, et ici, en maintenant, contrôle, alt, et un clic. Donc, vous pouvez toujours modifier après que vous aurez tracé, mais dans un premier temps, c'est plus simple d'apprendre déjà à bien les dessiner dès le départ, de manière à être au plus proche de ce que vous voulez obtenir. Donc, on verra dans le cours suivant comment convertir ces tracés, ces chemins, en sélection, et ensuite, on obtient une sélection comme si on l'avait faite avec les outils habituels. Donc, entraînez-vous déjà sur ces tracés. Vous pouvez utiliser des objets en fond, par exemple, des jeux de cartes, des choses comme ça, des symboles, pour vous entraîner. Par exemple, si je prends ce type d'image, carte de jeu, voilà. C'est souvent plus facile de s'entraîner au départ, à suivre un objet. Là, par exemple, comme le cœur, vous voyez, je vais poser mes points pour suivre l'objet au plus près. Ici, même topo, j'ai un changement de direction puisque j'ai un sommet. Je viens sur contrôle et je redirige ma tangente dans l'autre direction. Donc, vous pouvez au départ essayer déjà de faire des segments, des courbes, connecter des segments à des courbes, et faire des sommets sur une courbe, et ensuite, essayer de vous entraîner sur des fonds comme ça, toujours en pensant bien pour boucler votre tracé, à maintenir contrôle, voilà. Et là, avec contrôle, je vais rediriger cette tangente, vous voyez, j'ai un tracé qui suit exactement la forme. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la chaîne de Photofil, à penser à vous abonner pour être prévenu des nouveaux cours, et puis à très bientôt. Merci.